Bonjour à tous, bienvenue ! Vous avez kiffé mes astuces pour très mal débuter sur Dofus, ça fait vraiment plaisir, je vous embrasse tous sur la bouche, un par un, faites la queue, c'est par ici. Certaines astuces pour mal progresser demandent beaucoup de kamas, et vous avez été nombreux à vous sentir bloqué par vos finances, et ça se comprend, les kamas, c'est l'or de Dofus. C'est la source de toutes les motivations, c'est ce qui fait tourner le jeu en fait. Alors comment je fais, moi, pour avoir tous ces kamas, pour vous proposer toutes ces astuces ? C'est vrai ça, j'ai pas l'air de jouer beaucoup, et pourtant, j'ai plein de kamas. Aujourd'hui, je vous présente les 5 meilleures astuces pour se faire des milliards de kamas en 2023. Évidemment, je dis 2023 parce qu'on est en 2023, si on était en 2024, j'aurais dit 2024, t'as capté, même si tu regardes cette vidéo dans 50 ans, ce sera toujours valable. Et c'est parti ! Astuce numéro 1, vide l'hôtel de vente, mais pas n'importe lequel. Dans Dofus, pour se faire des kamas, on connaît très bien l'hôtel de vente des ressources, très prisé et très occupé par la plupart des joueurs, surtout des farmers. On a aussi l'hôtel de vente des consommables, pas très important, et l'hôtel de vente des équipements. Pour le stuff, et donc souvent occupé par les gens qui revendent leur stuff ou par les forges mages, qui ont des gros stocks à écouler. Vous savez, il y a quelques mois, Ankama a implanté l'hôtel de vente des cosmétiques. Et ça, on n'en parle pas assez, c'est un vrai business parallèle. Il y a des cosmétiques qui se vendent plusieurs dizaines de millions de kamas, souvent grâce à la rareté. La rareté, ça peut faire exploser le prix d'un item qui ne vaut pas forcément grand-chose au départ. Ça, c'est la spéculation, comme les cryptos, on vulgarise. Sauf que là, on peut créer la rareté, en vidant complètement l'hôtel de vente d'un item en particulier. Cherchez un apparat qui a été distribué une fois, à tout le monde, gratuitement, mais une fois. Par exemple, le chapeau d'Ankanniversaire. Il coûte 40 000 kamas, on achète tout, il n'y a plus rien, et maintenant, je peux le vendre au prix que je veux, en le faisant passer pour un item rare. Évidemment, c'est le but de la manœuvre. Regardez, là, je suis avec un acheteur, je lui ai proposé 10 millions de kamas, il a négocié à 8 millions unités. Le truc, je l'ai payé 40 000 kamas, et là, je le vends 8 millions. Simple comme bonjour. Astuce numéro 2 ! Vends des photos de tes pieds. Quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Sur Dofus, on sait très bien qu'il y a une grande partie de la communauté qui sont des gros dégénérés. T'as les termes... Des gens très peu lucides qui se remettent jamais en question. Un peu comme sur la route, dans la vie de tous les jours. J'aurais pas croisé un joueur de Dofus sur la route. Parmi ces gens, on a les fétichistes. Évidemment, on les juge pas, chacun son délire. Mais moi, je suis un entrepreneur. Et ce que je vois, là, c'est pas juste des gens qui kiffent des pieds. Non, 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 c'est une opportunité. Alors, j'ai pris des photos de mes pieds sous tous les angles. Personne les voit, c'est l'occasion de leur donner une utilité, à savoir me rapporter des kamas. Ensuite, je fais l'annonce dans le canal commerce, et hop, on me MP. On m'ajoute sur Discord, j'envoie la photo, et j'encaisse. Et voilà, encore une transaction de fête. Et à part ma dignité, ça m'a rien coûté. Astuce numéro 3 ! Vente tout à la taverne. On connaît le système de base pour vendre ses ressources et ses équipements. L'hôtel de vente, on en parlait tout à l'heure. Sauf que quand tu mets tes items en hôtel de vente, tu payes une taxe de mise en vente. Ça, on le sait, tout le monde le sait, et tout le monde le fait. Sauf que les kamas de la taxe, ils sont détruits. Ils vont à personne. C'est une stratégie dans le kamas pour détruire des kamas. Mais nous, on veut pas détruire nos kamas. On veut vendre sans taxe. On veut être plus malin que la société qui a créé le jeu. Bah oui. Alors va à la taverne, parle au tavernier. Lui, tu peux lui vendre absolument tout sans taxe. Ce sera un peu moins cher que dans les hôtels de vente. Mais avec un peu de chance, comme le brisage, parfois, tu tomberas sur des items que tu vendras bien plus cher qu'en HDV. Et en plus, aucun kamas te détruit. Et toc, en kamas. Dans les dents. Je me fais des sous, et vous détruisez pas mes sous. Astuce numéro 4 ! Farme l'eau du puits. Ah t'y avais pas pensé à celle-là, hein ? Oui, pour me faire des kamas, je vais fermer paysans. Je vais fermer alchi. Je vais fermer bûcherons. Je vais fermer mineurs. Mais quelle idée, sérieux. T'as vu la concurrence ? T'as vu les bottes ? C'est pas rentable. C'est trop farmé. Les prix sont bas. En rapport temps, récompense, ça va pas du tout. Partout dans le monde des douze, il y a des puits qui donnent de l'eau potable. Et ça, c'est la ressource la plus importante du jeu. Pourquoi ? Parce que c'est utile dans des centaines, voire dans des milliers de crafts, et personne n'y pense. C'est farmé par très peu de personnes, et du coup, ça vaut cher pour rien. Enfin, pas pour rien. Puisque maintenant, c'est nous qui allons farmer l'eau. Et la vendre. C'est une astuce de fou, sérieux. Y'a jamais personne qui squatte un puits. C'est en libre accès toute la journée. Un clic, et t'as de l'eau. Alors, fonce farmer l'eau du puits. C'est pas parce qu'il y a aucun métier d'associé à la récolte d'eau potable que ça vaut rien. Crois-moi, tu perdras pas ton temps. Astuce numéro 5 ! Trouve les bons plans des joueurs. C'est même inimaginable ! Je me demande bien ce qu'ils vont faire de leur vie s'ils jouent pas à Dofus, sérieux. Bref, chacun ses choix, mais voilà. Ici, y'a une grosse opportunité. Parfois, au Zap, y'a un gars qui va dire tout haut « Je vous donne 10% de vos kamas », ou « Je double vos kamas », ou « Je triple vos kamas ». Attendez, c'est quoi ça ? C'est Skyrock ou quoi ? « Je paye votre loyer » ? » Eh bien, tout ça, c'est pas du fake. Et profiter du départ des autres, ça peut nous mettre très très bien. Je vous montre ça dès maintenant. Là, je suis à un Zap très connu, très peuplé. C'est l'endroit parfait pour choper quelqu'un qui quitte Dofus et qui offre ses kamas. C'est le Zap de l'Arche de Vili, après qu'on ait voyagé dans le temps. En gros, on est à l'air de Weaven, là. Ah, là, y'a un gars qui vient juste de dire « Je triple vos kamas, j'arrête Dofus ». Je lance échange et je mets 8 millions de kamas. On attend. Voilà. Lui, il triple, donc il met 24 millions. Je valide. Et voilà ! Je suis passé de 8 à 24 millions. Il a bien triplé mes kamas. C'est magnifique. Évidemment, y'a des gens qui font semblant de tripler vos kamas, alors attention aux arnaqueurs. Vérifiez toujours 2, voire 3 fois avant de valider un échange, s'il n'y a pas un truc qui a changé. On tombe très facilement dans le panneau et ça peut ruiner votre expérience de jeu. En même temps, ça va muscu de se faire dépouiller de tous ces kamas, genre. Et voilà ! Avec ces 5 astuces, normalement, vous avez de quoi vous faire un beau bagage de kamas. De quoi acheter toutes sortes d'apparats hyper chers, juste pour flex au Zap, évidemment. Sinon, ça servirait à quoi ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire pour me dire si ça a marché pour vous. Ou simplement, si vous aimez les épinards. En vrai, que de la crème, c'est bon. Merci d'avoir suivi et merci d'être là. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501